Vous voyez, je vous ai dit la vérité. Il a tenté d'exploiter cette source prodigieuse de magie. Cela aurait pu dévaster la région, voire pire. Si nous avions assassiné en canot, croyez-moi, vous n'auriez jamais eu vent de sa mort. Ha ha, dois-je vous rappeler mon rôle dans ce pays ? Si vous n'avez plus aucune question, je dois vous demander de partir. J'ai du travail, vous savez. Bien entendu, soyez serein. Il apparaît évident qu'en canot s'était éloigné des ordres du Talmor, et que ses actions devenaient chaotiques pour rester polis. Si nous l'avions arrêté avant que vous ne le neutralisiez, son sort aurait de toute manière été bien plus pénible que la mort. Je me dois donc de vous présenter les sincères et courtois remerciements de Dame Ellen Wen. Cependant, me permettriez-vous une dernière remarque ? Nul homme ne peut lever la main sur un agent du Domaine sans en payer le prix. Vous le savez, les peines encourues sont l'exil à Valboisé, la mort ou la décimation, selon les lois en vigueur. Et si vous avez bel et bien eu face à vous de tels artefacts, je ne peux pas vous laisser sans, disons, une garantie. Sinon, rien ne vous empêcherait de recommencer. Après tout, nous vivons une époque troublée, n'est-ce pas ? Avant que je ne vous quitte, je me dois de vous rappeler de cette clause en échange du financement de cette académie. Un agent du Talmor doit obligatoirement se trouver ici en tant que conseiller. Mais je dois pouvoir m'arranger pour cette fois. J'ai l'habitude de tirer certaines ficelles. J'aurai seulement besoin d'un peu de votre coopération. Après tout, ce sont les compromis qui forgent les meilleures relations, n'est-ce pas ? Je vous ai demandé quelque chose. Bien entendu, cela me demandera d'innombrables efforts et un épuisant travail de l'ombre. J'imagine que vous me comprenez. Après tout, vous avez une grande expérience en la matière, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...